Vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo, moi non plus, enfin je pense surtout que c'est moi qui ne suis pas prête pour cette vidéo. Hey, coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir, comme vous l'avez vu dans le titre, de la présentation des 28 livres que vous m'avez choisi sur Twitch, car vous avez validé un défi de communauté, un challenge avec des abonnements. Au bout de 40 abonnements, vous pouviez choisir 28 livres de ma pile à lire que je dois lire en un an. Et c'est ce que vous avez fait. Par contre, vous ne m'avez clairement pas épargné. On en parle des bricasses, on en parle que tous ceux qui étaient sur Twitch se sont vengés concrètement. J'ai X premiers tomes, j'ai X suites de sagas, j'ai des sagas rallonges, j'ai des bricasses, je dois avoir un seul manga. Vous ne m'avez pas épargné. Concrètement, vous ne m'avez pas épargné. Du coup, je viens vous présenter ces 28 titres que vous avez sélectionnés par ordre, où il y a eu le plus de votes pour les livres. Souhaitez-moi bon courage. Il y a beaucoup, beaucoup de hardback, et ça je suis contente de les sortir car je les achète beaucoup, je consomme beaucoup ces livres, mais je ne les lis pas forcément. Et grâce à vous, je vais les sortir. Et grâce à vous, je vais m'attaquer à des sagas qui me font plus ou moins peur. Quand je vois qu'il y a 1000 pages sur 3 tomes, vous comprenez ma peur, vous comprenez ma crainte, j'espère. Le premier livre sélectionné a été Les 100 de Cass Morgan, publié chez la collection R. Ça fait plusieurs années que je l'ai. J'ai rencontré l'autrice. Je me suis fait dédicacer le roman par Cass Morgan. C'était en 2018 ou 2019 plutôt, je dirais. Et cette rencontre m'a laissée sur ma faim dans le sens où j'ai dit à l'autrice que j'adorais la série Les 100. Elle m'a demandé quel personnage j'adorais, je lui ai dit un personnage. Et elle me dit mais il n'y est pas du tout dans le livre. J'étais en mode mon petit cœur est brisé, mon petit cœur est blessé, poignardé. Et je me suis dit bah non du coup je ne peux pas commencer. Mais en même temps je ne m'en suis jamais séparée. Donc elle est ici, vous me l'avez sélectionnée. Merci à vous, je crois qu'il y a 5 tomes. J'avoue elle me fait beaucoup, beaucoup envie. C'est écrit gros, c'est aéré, il y a beaucoup de dialogues. Et en plus je sais que j'adore déjà l'univers. On va suivre 100 personnes qui vivaient dans un navire spatial car la Terre était invivable. Ces 100 personnes ont fait un petit délit dans la station spatiale et ont été expulsées du coup sur Terre pour voir concrètement si la vie sur Terre était de nouveau possible. Sans certitude que ce soit le cas. Donc ils ont été expulsés à la mort concrètement. Ils vont atterrir sur Terre et bah on sait que la Terre est vivable, est viable. Voilà, mais dans quelles circonstances, dans quelles conditions, j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Deuxième livre, un incontournable que je n'ai pas sorti de ma pile à lire. Oui, oui, ne me tapez pas sur les doigts, c'est bon, il va sortir dans l'année. Il s'agit des chroniques lunaires avec le premier tome Cinder de Marissa Meilleur publié chez Pocket Jeunesse. Oui, oui, j'ai eu le premier et le second tome dans ma pile à lire. Ça fait plusieurs années également. Il me semble d'ailleurs que j'ai rencontré Marissa Meilleur, ouais, et qu'il est dédicacé également. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et bah je peux vous dire depuis quand je l'ai ? Je l'ai depuis la sortie de son autre saga à succès. Je sais plus comment il s'appelle par contre en français, mais voilà, je ne l'ai pas lu. Concrètement, on est dans une réécriture de contes de Cendrillon, un petit peu plus réaliste, un petit peu plus développé dans notre société, on va dire ça comme ça. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire et d'en découvrir davantage. On croise les doigts pour que j'aime et que ça soit pas un peu passé au vu des livres qu'il y a maintenant. C'est le risque, c'est un risque que je veux bien prendre. Troisième livre au plus grand des bonheurs de Manon, The Book of Manon, un Rivka. La voleuse de toi de Laure Dargelos, du coup publié chez Rivka. C'est un beau, beau, beau bébé. Ma mère l'a lu, elle a beaucoup aimé, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je n'ai pas envie de relire le résumé. Pour celui-ci, j'ai envie de me lancer à l'aveuglette dans cette histoire. Et j'avoue que c'est un beau bébé de 700 pages quoi. Voilà, les premières bricasses arrivent. Quatrième livre en parlant de bricasses, en parlant d'un auteur qui fait que des bricasses. Un auteur que vous m'avez sélectionné plus d'une fois d'ailleurs, il me semble. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe. Le premier tome, n'oublie jamais. C'est publié chez The Saxus. Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. C'est une des bricasses qui fait 800 pages, qui me fait peur. C'est une trilogie, c'est tout sorti. C'est de la fantaisie. Il y a des loups-garous, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, c'est avec des animaux fantastiques, on va dire. Tu sais ce que je peux aimer ? On va voir, on va voir, mais c'est la grosseur qui me freinait depuis tout ce temps. Cinquième livre, au plus grand bonheur cette fois-ci, de Manon, Vibration littéraire. Dula Han, de Marine Kelada, c'est de l'auto-édition. C'est un livre que vous m'avez fait acheter suite, pareil, à un défi de communauté, où là c'était des points de chaîne, où vous deviez choisir 5 livres de ma wishlist que je devais acheter. C'est chose faite. Dula Han est sortie. Et Manon a beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et elle m'a fait aimer la plume de Marine Kelada avec Faé, que j'ai adoré. Où ça a presque été un coup de cœur, donc j'en attends beaucoup, beaucoup de celui-ci. Il est un petit peu plus sombre apparemment, donc à voir ce que ça donne. Je ne veux pas relire le résumé, je veux me lancer à l'aveuglette dans cette histoire également. Sixième livre, une petite romance avec une autrice que j'adore, un petit, Morgane Moncomble, avec Un automne pour te pardonner, publié chez Hugo Romand. C'est une saga en 4 tomes, où on suit des personnages différents dans chaque tome. Ici, on suit une avocate camélia, qui est passionnée par les crimes, et elle va essayer de résoudre un crime, justement, en compagnie de Lou. On va voir comment ça se déroule. C'est un petit peu une enquête romancée, donc à voir. Il y a de bons retours sur ce tome-ci, donc j'ai hâte de me lancer dans cette histoire. Et de toute façon, j'adhère totalement à la plume de Morgane Moncomble. Septième livre, encore une réécriture de contes avec Anastasia, cette fois-ci. Donc, Keïza, ma diplôme, c'est de l'auto-édité. C'est une trilogie, donc il y aura trois tomes. Le premier tome est sorti, le deuxième est sorti, et le troisième est en cours d'écriture. J'ai des amis qui l'ont lu, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'avoue que quand on m'a dit réécriture de contes d'Anastasia, je me suis dit, ok, c'est du jamais vu pour moi. J'adore cette histoire, ma mère adore cette histoire, donc je vais lui confier très prochainement, mais quand je l'aurai lu. Et normalement, je rencontre l'autrice au mois de septembre pour les aventuriales à Ménétrol. Donc, vous savez que je vais le lire très rapidement, parce que je veux savoir si j'achète le tome 2 ou pas. Huitième livre, encore un peu une réécriture de contes, ou en tout cas, c'est ce que le titre m'inspire, je dirais plus Peter Pan, avec les disparus du pays imaginaire de Aiden Thomas, publié chez Sabrahan. À tout moment, je me trompe, à tout moment, ce n'est pas ça, car je n'ai pas envie de relire le résumé. Je vous lis juste la phrase d'accroche. Lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Et en fait, juste le titre, le fait qu'il y ait une protagoniste qui s'appelle Wendy, c'est pour ça que ça me fait penser à Peter Pan. Après, à tout moment, comme je vous dis, c'est une grosse erreur de ma part. Mais on va voir, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il était bien. J'ai vu pas mal de retours assez mitigés, voire négatifs, donc je ne sais pas quoi en penser. De toute façon, je ne mets pas la barre trop haute pour celui-ci, donc à tout moment, je peux être surprise. Neuvième livre, encore une bricasse qui fait presque 1000 pages. Un auteur que vous avez déjà vu, là, dans les titres précédents. Il s'agit de L'Empire du Vampire de J. Christophe. C'est publié chez The Saxus. J'ai rencontré l'auteur. Ta-da-da ! Je suis trop fière. C'est un auteur qui, par contre, est assez impressionnant et qui se fait respecter juste en marchant, quoi. Enfin, vraiment impressionnant. Tu n'as pas envie d'aller l'embêter, ce monsieur. Donc, comme le titre l'indique, L'Empire du Vampire, ça va parler vampire. C'est encore un livre de science-fiction fantaisie fantastique. J'adore ces univers-là. C'est mes univers de prédilection à la base. Après, je me suis plus élargie. Je fais confiance à l'auteur car j'ai lu Illuminae de cet auteur et j'ai adoré ses écrits. Donc, voilà. Mais, encore une fois, ce qui me fait peur avec cet auteur, quand il écrit tout seul, c'est qu'il écrit des bricasses. Enfin, 1000 pages. 1000 pages fois 2 pour le moment. Dixième livre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour le roman qui est dans le même univers que celui que je vais vous présenter. Il s'agit de Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera, publié chez la collection R. J'ai pleuré pour Et il meurt tous les deux à la fin. On sait que les deux vont mourir, mais ça m'a tué, brisé le petit cœur. Enfin, dans Et il meurt tous les deux à la fin, on suit deux protagonistes qui vont recevoir un message du discat qui leur indique qu'ils vont mourir dans les 24 prochaines heures. Ça peut être 5 minutes après la réception de ce message. Ça peut être une heure ou à la dernière seconde des 24 heures. On ne sait pas. Et du coup, un lien va se créer entre ces deux protagonistes. Et là, normalement, c'est dans le même univers. Je vous lis la fin d'accroche. Ne cherchez pas à comprendre comment nous savons que vous allez mourir. Concentrez-vous plutôt sur votre manière de mener à bien votre existence. Voilà. Il m'intrigue énormément. J'avais adoré, comme je vous disais, du coup, il meurt tous les deux à la fin. Et je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Sur celui-ci aussi, c'est ça qui me fait peur. Mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Onzième livre, encore à Morgane Moncomble, avec En équilibre, publié chez Hugo Neuway cette fois-ci. C'est le seul livre de Morgane Moncomble qui est là depuis un petit moment que je n'ai pas lu, qui me fait de l'œil, mais que je ne me suis pas lancée dedans pour l'instant. Il me semble qu'on parle de personnes un petit peu corpulentes, avec des difficultés à s'adapter à la société, à être acceptées par la société. Tiraillé entre sa passion, ses complexe et son anxiété, Lara avance en funambule sur le fil de l'acceptation de soi. Et je vous avoue qu'il m'intrigue beaucoup. Ça parle d'anxiété, de body positif et de cabaret. A voir ce que ça donne. Vous m'avez sélectionné un roman où j'étais pas du tout sûre de continuer la saga. J'étais en mode j'abandonne ou je laisse une chance au second tome. Je ne savais pas. Vous avez choisi pour moi. Vous avez sélectionné Gardien des Cités Perdus, le deuxième tome, L'Exil, de Shannon Messenger. Et c'est publié chez Pocket Jeunesse. J'ai trouvé le premier tome assez enfantin, assez jeune. Ça m'a fait beaucoup penser à Harry Potter. Il y a des notions de magie, d'acceptation, de particularité, de personnes qui sont finalement très haut, très douées dans la magie. Vraiment, ça m'a fait penser à Harry Potter. Et du coup, j'étais en mode ouais, mais non, ça me fait trop penser à ça, c'est trop jeunesse. Et en même temps, le cliffhanger, à la fin du premier tome, je suis en mode ok, je veux savoir. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Apparemment, la plume de Shannon Messenger évolue au fil des tomes. Il y a quand même 8 ou 9 tomes de sorties. J'ai les versions poches, on s'en est arrêté au 7ème tome en poche. Donc à voir avec ce second tome si je continue ou pas la saga. Le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence. Et c'est publié chez Brajlan. C'est une sortie récente, c'est une saga encore une fois. Et l'objet livre est magnifique. Je n'ai pas envie de relire le résumé, je veux me plonger à la voglette. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle et ça me va très bien. Mais je suis contente que vous l'ayez sélectionné car il me fait beaucoup beaucoup de l'oeil. En même temps, si je l'ai acheté, c'est pas que pour sa beauté normalement. D'une fenêtre sur les pénèbres de Rachel Gillick. C'est publié chez Sabrahan. On voit que je ne l'ai pas déblisteré. C'est encore une saga, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais par contre, la phrase d'Accroche dit La magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure ? Et je vous avoue que quand j'avais lu le résumé, j'étais assez intriguée. Si je me rappelle bien, ça parle un peu de maladie. Et ça m'a interpellée et je suis curieuse de découvrir cet ouvrage. Encore un de Saxus avec Divine Rivalité. C'est une duologie, c'est écrit par Rebecca Ross. Et c'est un peu un échange de correspondance, de lettres, d'amour et tout. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Et je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand même de le découvrir. Car oui, j'adore la notion de correspondance, d'échange de lettres romantiques et tout. Mais la notion de dieu grec, ça me chagrine un petit peu plus. J'ai un peu plus de mal, un peu plus de difficulté à lire ce type d'ouvrage. Donc à voir si ça passe ou si ça casse. Encore au plus grand des bonheurs de Manon, The Book of Manon à Rivka. Avec une nouvelle saga encore. Soul de Brume, c'est le premier tome. La saga des mystères, c'est écrit par Jeff Wheeler. Désolée si je prononce mal, publié chez Rivka. Il existe deux mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Une notion un petit peu du coup du ying et du yang, de jour et de nuit. J'ai hâte de découvrir ça. Il m'intrigue beaucoup, ça fait un moment qui m'intrigue. Depuis que vous m'avez aussi un petit peu forcé la main à l'acheter, avec le défi de communauté, où je devais choisir 5 livres de ma wishlist. Enfin, vous aviez choisi 5 livres de ma wishlist que j'ai acheté. Donc il est là, il est prêt à sortir dans l'année. Encore un livre d'une autrice que vous avez vu juste avant. Il s'agit des Jumeaux Crochemorts de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Le premier tome, je l'ai gagné en concours. Il m'intrigue beaucoup, apparemment. C'est un petit jeunesse qui, on s'attend pas à grand chose, à pas avoir trop peur et tout. Et quand Manon et Soliste l'ont lu, donc Maxime, il était en mode un petit peu frileux, un petit peu... Ouais, ça fait un petit peu peur quand même, c'est un petit peu glauque, voilà. Je vous lis la phrase d'Accroche. S'il est des lieux obscurs dévorés par les ténèbres des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Crochemort, sans nul doute, en fait partie. Et en gros, on va suivre deux frères qui sont partis en exil dans un manoir, si j'ai bien compris, enfin bref. Je veux me laisser dans l'ignorance et découvrir totalement cet univers. Au plus grand bonheur, cette fois-ci, d'Ondine. Vous m'avez sélectionné Badel, cette bricasse. Ce livre qui a un magnifique coffret. Ce livre qui me fait peur. Qui est écrit par R.F. Kuang et c'est publié chez De Saxus. Et il est magnifique, vraiment, vraiment. Mais l'intérieur me fait peur. C'est écrit petit, c'est une bricasse de 800 pages. Au secours, au secours. En plus, je sais même pas si je vais adhérer. Enfin, autant il y a des livres dans ma pile à lire. Je suis sûre que je vais aimer. Je suis sûre que ça va passer. Autant celui-ci, j'ai le bénéfice du doute. Mais en même temps, il a eu plusieurs prix. Il m'intéresse beaucoup. Il m'intrigue. Du coup, bah, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va voir si je valide, si je le garde ou pas, par la suite ou pas. Mais celui-ci va sûrement être dans les derniers que je vais lire parce que... La taille, la grosseur... Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne veux pas m'en souvenir. Je peux juste vous dire le conseil d'administration du premier cycle de l'université d'Oxford a le plaisir de confier votre admission à Babel. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Et je crois que c'est... En fait, ils vont traduire des livres et c'est pas bien vu dans leur société et tout. Enfin bref, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il me fait beaucoup peur. Il me reste plus que 10 livres à vous présenter. On touche à la fin. C'est toujours des bricasses. Ça ne bouge pas. Mais là, c'est une romance qui m'intrigue pas mal où c'est écrit gros. C'est de l'auto-édité. Il s'agit de A Jamais de Fanny André. Ah non, c'est pas de l'auto-édité. À la base, il a été auto-édité mais là, il est publié chez Plumes Blanches. Il ne peut vivre sans elle. Elle mourra sans lui. C'est... Si j'avais bien retenu le résumé, c'est un vampire et elle, c'est une humaine et leur amour va être impossible. Il y a une notion de maladie aussi. Il y a beaucoup de dialogues. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Pareil, je revois l'autrice au mois de septembre. Donc peut-être, sûrement, qui va sortir très prochainement, celui-ci. Vous m'avez sélectionné C'est Plaisir Violent de Chloé Gong publié chez Sabrahan. Encore une fois, de Saxus et Sabrahan, vous me les avez bien bien fait sortir. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Ça se passe en Chine en 1920 et j'ai peur parce qu'il y a tous les critères qui font que je n'adhère pas forcément à ce livre. Déjà, ça se passe en 1920 dans le temps. Ça se passe en Chine où j'ai du mal avec tout ce qui est culture chinoise, japonaise, etc. Et c'est Roméo et Juliette où je sais pas trop si j'adhère. Donc on verra. Vraiment, j'ai juste le premier tome dans ma pile à lire. Je me suis dit non. Finalement, je n'achèterai pas la suite. A voir en fonction si j'aime ou pas. Mais ça permettra de trancher. Vous m'avez choisi encore une duologie avec Six Couronnes et Carlates de Elisabeth Lim publié chez Rajo. Et pareil, ça se passe dans la Chine ou le Japon, je ne sais plus. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Et je pense que c'est cette notion de princesse d'empire qui va me sauver, moi aussi. Parce que vu la culture où ça se déroule, j'ai un peu du mal. Je me dis que ça peut passer. Je ne veux pas en savoir plus. Je veux me plonger à l'aveuglette. Ma mère a beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Donc peut-être que moi aussi, finalement. Encore une saga. Encore un Dosaxus. Vous m'avez choisi le premier tome Du Royaume des Danais de Keri Maniscalco. Et c'est publié chez Dosaxus. J'ai les deux premiers tomes. Je crois qu'il y en a trois actuellement de sortie. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Je vous avoue que ça m'intrigue la notion de deuil, de romance, d'amour. A voir ce que ça donne. Les chapitres sont petits. C'est bien présenté à l'intérieur. C'est quand même écrit assez petit mais il y a des mises en page particulières avec des petits messages. Je viens de voir. Donc à voir ce que ça donne. Encore un Dosaxus. Cette fois-ci, c'est une duologie avec Les Immortels, le premier tome. Les Guerrières au Sandoré. C'est écrit par Namina Forna. Donc publié chez Dosaxus. J'ai les deux tomes dans ma pile à lire. Et j'étais en mode Est-ce que je lis ? Est-ce que je lis pas ? Quand j'ai fait le dernier book Unhaul, j'étais en pleine réflexion de savoir si je gardais ou pas cette saga. Bah, je vais le savoir en le lisant. Concrètement. Banni par le sang, Guerrières par choix. Je veux pas en savoir plus. Je veux me plonger à l'aveu de l'aide. Celui-ci, il est un petit peu plus court. Ça va, ça me rassure. Bon, après les pages sont au film. Il fait environ 400 pages. Ça reste quand même un beau bébé. On va voir. Encore au plus grand bonheur de The Book of Manon, Rivka. Encore le troisième avec God of Men. Le premier tome de Barbara Klaus. Quand la musique devient magie, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je viens juste de voir que la magie est interdite dans les cinq provinces. Et si ça parle de musique, ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Ça me fait penser par contre à la passeuse de mélodie de chez Hachette. Donc, on va voir. On va voir. Par contre, l'objet livre, vraiment, il est magnifique. Il est simple. Mais l'intérieur, à voir ce que ça donne, mais trop trop hâte. Cette vidéo touche à sa fin. Il ne reste plus que 4 livres. Et parmi les 28, vous m'avez choisi seulement un manga qui est Blue Flag. Donc, celui-là, je peux vous le dire. Il va sortir très rapidement. Je vais très vite le dire. C'est écrit par Kaito et c'est publié chez Urokawa. Je crois que c'est une lignée de pocket jeunesse. Si je ne dis pas de bêtises, on voit que je l'ai trouvé d'occasion, que je l'ai acheté d'occasion. Au printemps de leur année de terminale, trois élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taichi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance à qui tout réussit et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue en protagoniste, dont deux qui se détestent. Voilà, peut-être un... Pas un ennemi, ce tout-l'over, mais en tout cas une amitié qui va se créer entre deux personnes qui se détestent. A voir. Il me semble qu'il y a cinq ou six tomes à cette saga. On va déjà découvrir le premier avant de se lancer dans la suite. Vous m'avez choisi London et Shay de Brittany Ciccieri publié chez Hugo Romand. J'avais adoré Eleanor & Gray de la même autrice. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai hâte de découvrir le personnage de London et de rencontrer Shay. Vraiment, j'ai hâte, hâte, hâte. C'est une duologie celui-ci. Ça se dévore. Le Brittany Ciccieri se dévore. Ça te brise le petit cœur et tout. Donc j'ai hâte de retrouver ces petits sentiments. Oui, oui, je suis sadique envers moi-même. Avant, dernier livre. Il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Encore du Jay Christophe publié chez Kasserman. Lui aussi, je l'ai fait dédicacé par Jay Christophe car j'avais déjà commencé cette histoire en lisant les deux premiers chapitres il me semble en attendant l'auteur durant la dédicace. Je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup beaucoup surtout que c'est les deux auteurs de Illuminae que j'avais adoré Illuminae et que celui-ci se passe aussi dans l'espace. Qu'il y a aussi trois tomes, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Il y a une mise en page incroyable dans ce roman encore une fois comme les Illuminae et je vous avoue que j'avais dévoré les Illuminae et je pense que celui-ci aussi je peux le dévorer quand je vais m'y mettre sincèrement. Et le dernier livre c'est un livre qui a failli partir au dernier Book & All également et je sais pas pourquoi il est pas parti et du coup je suis un petit peu dégoûtée qu'il ait été sélectionné mais en même temps je vais être obligée de le lire ou du moins de le commencer et peut-être de l'abandonner je ne sais pas. Vous m'avez choisi Voyage interdit de Tara Jones publié chez Hugo donc Hugo Poche ici et je sais pas je sais pas je sais pas vraiment je ne sais pas vraiment je ne sais pas je me le suis fait dédicacer je ne sais pas pourquoi je ne veux pas relire le résumé plus je le lis plus je me dis mais pourquoi je l'ai choisi est-ce que c'était dans ma passe où j'achetais le livre dès qu'il y avait l'auteur en dédicace sachant que je l'ai acheté sur un festival New Romance ça se trouve c'était totalement ça ça devait être mon premier FNR en plus donc c'était à Lille et c'était ouais vraiment la période où j'achète s'il y a l'auteur en dédicace je lis pas forcément le résumé c'est de la romance je vais aimer et je me fais dédicacer et finalement si j'aurais pris le temps de lire le résumé je pense pas que je l'aurais pris concrètement du coup entre le 21 juillet 2024 et le 21 juillet 2025 on verra si je vais y arriver c'est un gros gros objectif concrètement vous savez que les piles à lire et moi on est pas très potes mais là je me dis que vu que c'est étalé sur un an que c'est pour la bonne cause que c'est pour dégommer ma pile à lire que c'est des livres que vous vous avez aimé ou que vous avez dans vos piles à lire dans vos wishlist ou vous attendez mon avis je me dis allez vas-y fonce tu lis à ton rythme c'est pas comme si t'avais 28 livres à lire en 4 mois d'ici la fin de l'année que c'était vraiment que des livres imposés tu vas pouvoir piocher au fur et à mesure ce qui te font envie etc voilà je pense que ça va passer je pense que je vais tous les lire de toute façon on se retrouvera l'année prochaine pour faire un petit point sur l'avancée de ce défi est-ce que j'ai lu les 28 livres est-ce que j'ai aimé est-ce que j'en ai abandonné est-ce qu'il y en a où j'étais en mode déception totale est-ce que je vais briser votre petit coeur si il y a certains populaires type Nevernight type L'Empire du Vampire ou type Un automne pour te pardonner que vous avez adoré que moi je n'aime pas est-ce que je vais briser vos petits coeurs et tout on verra tout ça l'année prochaine après vous aurez mes avis au fur et à mesure dans les points lecture et peut-être si j'arrive à reprendre Instagram n'hésitez pas à me dire si certains titres vous font envie s'il y a certains titres que vous avez aimé pas aimé pourquoi n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye